Ici, en jaune et vert, il marque un but extraordinaire en pleine lucarne. Parce que l'action de but, il se l'est construite. De A jusqu'à Z, il s'est mis sur son mauvais pied et en extension, il pousse sur sa jambe d'appui. Et il va décrocher la toile d'araignée. But somptueux. Exceptionnel, vraiment. Et pendant ce temps, Ahmad est sorti, Olivier Quint est entré. Mais quel but superbe d'Armand et on soulignait la qualité de la performance depuis le début de la partie, c'est vrai. D'Armand et de Fabry, il était, ben Armand, il est le passeur et le but. Plus quatre, oui. Cinq plus trois. Cinq plus trois. Oui, allez. Huit minutes en tout. Couteau. Nesta. Allez, Olivier. Allez, maintenant, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul, tout seul avec son pied gauche. Il s'y en a. Encore. Ah oui, il y arrive quand même. Il a manqué le pied gauche. Il a manqué le premier, mais il l'a récupéré. Et il va marquer le troisième but du Football Club de Nantes à cinq minutes de la fin. Avec une action très, très intelligente au départ. Certes, grosse erreur des Romains, mais on s'en va du stade olympique. On quitte le stade olympique et une interception de Quint à le réalisateur. Il ne prend pas les ralentis très tôt, hein, Thierry ? On voit juste la fin. Le loupé de Stéphane Ziani. Il a pu se refaire. Une petite réussite, puisque le ballon lui reste dans les pieds. Alors, on revoit Olivier Quint qui part, qui part. Sankovic ne le rattrape pas. S'entra en retrait. Au point de pénalty. Ballon manqué. Du pied gauche. Repris du pied droit. Et ce qui serait formidable pour les Nantes, qui n'ont toujours pas gagné un match en championnat de France, c'est qu'avec deux matchs de victoire, ils seraient en tête de leur pool. Tegen Galatasaray leidt Nantes de eerste nederlaag. En dat doelpunt is hier in de maak. De aanval voor Galatasaray. In eerste instantie niet, in tweede instantie niet, maar dan zit hij toch. Serken est le man qui scoort na de scrimmage. 0-1 in het voordeel van Galatasaray. Armand, Stéphane Ziani devant Nesta. Pieri Vendré, qui a raté son contrôle, mais Djemba est là pour rattraper la petite erreur technique de Pieri Vendré. Frédéric Darocha, l'aspal est monté. Servi, Nicolas Laspal devant Favalli. L'aspal le centre. Oui ! Oh là là ! Oh là là ! Fabuleux ! Qui a coupé la trajectoire de Savalot ! Et tout le monde le croyait au-dessus, et tout le monde le croyait au-dessus sur le bord. Il y a Reynald Denoex qui croyait qu'il était au-dessus. Ah, il n'y croit pas Reynald Denoex. Belle récompense ! Ah, il n'y croit pas. C'est la délivrance ! Ah oui, c'est la belle récompense. La délivrance pour Mickaël Langrois et ses coéquipiers. Pour Reynald Denoex également. Et le jeu à la Nantes. Ah oui, tout à fait. C'est vraiment une belle récompense pour cette équipe nantaise. Le magnifique centre. Ah, il a tapé un petit peu de l'épaule. Je ne sais pas comment. On va revoir là. Le centre est magnifique de Nicolas Laspal. Il va reprendre. Et de l'épaule, je ne sais pas comment. Mais ce ballon va se loger dans la lucarne. Et c'est terminé. Victoire du FC Nantes Atlantique. 1 à 0 face à la Lazio. Les Nantes qualifiés donc pour le deuxième tour. En B, Camerones que la toca, saque lateral de banda para el cuadro local. Saca Marcelinho. Balon que toca Silva. Atención al remate. Va a ser gol. Ha salvado. La pelota que se mete. Bueno, vaya gol. Gol del Boavista. Gol del Boavista. Gol de Erwin Sánchez. Ha marcado en el minuto 23. Vaya gol más extraño y más peculiar. Pero la potencia en el disparo de Erwin Sánchez hizo que la pelota hiciese un extraño tras el despeje de Michael Landreau. El bote retrocedió con el efecto, fíjese, despeja Landreau. El bote retrocede. Mala suerte para el Nantes. Y la pasividad defensiva provoca el primer gol de Sánchez para el Boavista en este encuentro. Gol de Erwin Platini Sánchez. Ha marcado el boliviano. El 1-0. Se lamenta Michael Landreau internacional. Se lleva Heggraves. Andel Fabri el centro de Heggraves. Respejó Gilles por si acaso, pero estaba solo Michael Landreau. Los balones son peligrosísimos. Cualquier pierna puede incluso mandar ese balón a gol de propia portería. Saca el propio Heggraves. El córner va a marcar gol. Gol de Paulo Sergio. Gol de Paulo Sergio. Marcó el brasileño. Estas son las cosas de un grande. Estas son las cosas de un equipo. El germano que tiene a la diosa Fortuna de cara siempre. No ha hecho prácticamente nada, pero ha marcado Paulo Sergio. El cuarto gol de la temporada para Paulo Sergio. Que llevó a tres partidos sin marcar. Y que ha metido de esa manera al Bayern, no solo en el partido. Buen gol. Remate de cabeza picado. Sino también lo mete ahora mismo junto al equipo del Manchester United como líder del grupo A. Moldovan, marqué. Le ballon est arrivé un peu par hasard à Olivier Caen. Un peu par hasard alors qu'il était absolument simple que Joran Moldovan ne l'avait pas vu. Dommage. Mais grâce à un contre favorable, ce ballon est parvenu à Olivier Caen. La frappe, elle aussi, a été contrée. Le voilà. Regardez, il demande le ballon. Ballon contré par Laurent Blanc. Ballon contré par Gary Neville. Ballon dévié par Maramarelli Rua qui est pris à contre-pied, qui ne peut pas redresser la course de ce ballon. Et Viorel Moldovan, juste ce qu'il faut pour prendre à contre-pied. Fabien Barthez, le match lancé. Et premier corner de la partie sur le coup d'envoi après ce but. Il sera pour Manchester. Oitkin avec Sylvestre là-bas. Inutile de vous dire que la bonne joueur Louis Fontenot est plein, plein, plein. Plus une place de Lyon et qu'il y a environ 5 à 6 000 supporters de Manchester. Oh oui, bonne interception de Mayrula, attention. Il faut qu'il y ait un tapis, il faut qu'il y ait un tapis. Il faut qu'il y ait un tapis, il faut qu'il y ait un tapis. Il faut qu'il y ait un tapis, il faut qu'il y ait un tapis, il faut qu'il y ait un tapis. C'est ce genre d'action qui va poser des problèmes mauvaises et pas ces deux fois de Sébastien Veyron. Et heureusement pour Manchester qu'il y a eu cette parade de Barthez parce que la balle est équipée de Lucarne. Ah oui, une minute. Le corner frappé par Vahirua. Non. Carté par Yepes. Bon, bon contraire. Bon amorphie, super. Moldovan, il y a de l'espace. À droite. Oh, que c'est bien joué. Oui, Sabineau. Et quel retour de Michael Silvestre. Il ne peut pas l'apprendre. Non, mais c'est bien fait. Super. Moi, je suis impressionné par la puissance et le travail défensif de Michael Silvestre. Moldovan. Il a failli du bout du pied récupérer ce ballon. Versan à la lutte avec Veyron. Et il y a eu un coup de sifflet. Qui a tiré le maillot de Mathieu Versan qui joue rapidement. Vassaras voit tout. En cette première demi-heure. Beckham, loin devant. Il est passé. Attention, Van Lee, Stelrooy. Il y a le feu. Oh, bien joué, il a joué, Landro. Bien joué, Landro. Bien joué, Landro. Encore un superbe ballon de David Beckham. Échec au buteur. Échec à Rydvan Lee, Stelrooy. Dans ce tête-à-tête. Où il n'échoue pratiquement jamais. Eh bien, la cuisse de Landro. Pour un nouveau corner, le quatrième. Le quatrième, exact. Toujours tiré par Beckham là-bas. Vous savez, Thierry, que dans les duels, gardien de but, attaquant. Alors, on va regarder le... Il faut sortir, il faut sortir. Oui, bien écarté. Beckham. Je suis tout touché ce qu'il fallait. Allez, Pauly, un bon contre, là. Le Rua. Oui, c'est pas mal. C'est fort, c'est fort. Moldovan, Sylvestre est arrivé. Il n'y a personne, il n'y a personne dans l'axe. Il n'y a personne. Allez, Pan. Oh, c'est pas loin. C'est à quelques millimètres du poteau. C'est bien joué. Je vous donne la question, Minitel. Oui, alors que l'on revoit, c'est une superbe action. Laurent Blanc est arrivé cet été à Manchester, en provenance de l'Inter. Dans quel autre club italien avait-il déjà évolué ? Jusqu'à la fin du match, comme d'habitude, pour répondre à cette question, et gagner le chèque de 2 000 euros. 36-15, cote TF1. Pénalty. Comme ça, par exemple. Ziani. Quint. Attention, ça va filer. Phil Neville. Oh, ça va l'eau. Oh, ça va aller vite. Oh, ça va aller vite, oui. Nistelroi, Solskjaer, et encore, encore Landro. Super Landro. Il n'avait pas touché un ballon sous le chair, qu'il a failli transformer sa première frappe en but. Comme elle vient, frappe coup de pied. Elle était au ras du poteau. Super barré réflexe. Et il y avait corner pour Nantes. Maintenant, il y a corner pour Manchester United. Attention, les gars. Regardez, il va tacler. Et avec le bout du pied, il sort ce ballon. Armand, pour faire la balle à la remise en jeu. Et oui, il va se faire. Ce qu'il y a, alors, ils ont perdu déjà le ballon là. Eh, elle est au rouge, cette fois-ci. Oh, allez. Quel match. Ah, oui, il l'aura fait, hein. Il l'aura fait Landro contre Equine. C'est pas fini. Quel match, quel match, quel match. Quel match. Il a sifflé, je crois, monsieur. Oui, il a sifflé un pied à l'avant de Sylvain Armand, alors qu'il semblait que les deux joueurs étaient en train de faire le même geste et lui tapent dans le mollet à David Beckham. Et à la mi-temps, Thierry Jean-Michel, Mickaël Landro est sorti du vestiaire tout sourire et en passant, il disait, la deuxième mi-temps, elle est pour moi. Pour l'instant, il tient parole. Oui, attention sur ce coup de fond. C'est le moins qu'on puisse dire. Allez, la tête de Sabineau. Récupération Beckham. Neville. Ne pas se jeter. Ne pas se jeter, ne pas se jeter. Ne pas se jeter. Le rang blanc était là, ce sera un cordel. Mais Darocha aussi. Alors que l'on voit ici cet arrêt magnifique. C'est pas fini. Allez, vas-y. Oui, Darocha, c'est bien joué. Oh, papa, maman. Oh, papa, maman. Oh, je l'ai voyé au fond, celle-là. Et Viorel Moldovan, on croyait que c'était lui qui avait touché le ballon en dernier. Visiblement, ce tour se sente. Il y a la main de Mickaël Sylvestre et le contre de Laurent Blanc. Il y a un changement, Peter. Absolument la sortie imminente de Viorel Moldovan pour laisser sa place à Pierre Ivandré. Il y a beaucoup donné, hein, Moldovan ? Formidable. Bravo à Viorel Moldovan. Un formidable, oui. Sanctueux match de Viorel Moldovan. Grand, grand match. Il reçoit d'ailleurs l'hommage de la beau joueur. Hommage mérité. Et alors qu'on rentre dans le dernier quart d'heure de ce match, et que Pierre Ivandré, avec sa vitesse de course, pouvait être également... Ah, ça peut être une arme. Une arme. Allez. Formidable match de Viorel Moldovan. Peut-être le meilleur qu'il ait fait sous le maillot du FC Nantes. Allez, Darocha pour tirer ses corners pour Nantes. Ah, c'est... Ça va ? Oui, ça va. Sabino. À nouveau, Darocha. C'est Beckham qui défend. Un nouveau, Darocha. C'est Beckham qui défend. Ah ! C'est pas fini. Oh ! Comme Barthes, ce coup-là. Barthes. Barthes qui sauve la balle de match et un nouveau corner. Elle était cadrée. Elle était pas complètement cadrée. Ah, elle était super cadrée et qu'elle était forte. Il a frappé de cœur. Là, il fait un drôle d'arrêt. Oui, parce qu'il le voit les ballons vraiment au dernier moment. Il a fini de vivre devant lui. C'est pas fini, comme il a eu. Au-dessus. Ah, là, non. Elle est retombée. Elle est retombée. Oui. Hop, vous l'avez là. C'est Fabien Barthes. Dans la boîte. Et encore une fois. Allez, Lény. Allez, Lény. Non, pas la perte tout de suite, Sabino. Aïe, 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 aïe. Solskjaer, il va aller un petit peu s'enfermer, mais il va pouvoir remettre derrière Furlan. Allez. Oh, super. Super Landro. Super Landro. Oh, super Landro. Super Landro. Super Landro.